Et donc en fait y'a la soeur qu'on soupçonne d'avoir couché avec son frère Et après y'a le père qui est hyper possessif Qui veut grave faire le roi de la famille et d'où Et genre y'a un nain Et qu'on soupçonne aussi de vouloir tuer son père Putain mais t'as chopé où le dernier épisode ? Ah bah tu tapes confession intime c'est en replay je pense Bienvenue dans le club épisode 24 avec Pierre et Guillaume Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester Cool et branché Cette semaine on parle d'hommes des cavernes, de bouffe et de sesam street Et n'oubliez pas qu'il y'a un sommaire au dessus si vous voulez sauter de chronique en chronique Et qu'il y'a Pierre un Hashtag Ouais pour aller voir les vidéos quand on en parle C'est parti Si on parlait des hommes des cavernes Guillaume Ah ouais avec plaisir Pierre Mais cette fois ci sans Jamel ni Louis de Funès Ah oui c'est bon on fera la casquette On va parler des hommes des cavernes australiens Avec le programme Caveman C'est incroyable C'est juste C'est vaste Caveman est une série de sketch Issue du programme de télé Soulmates Diffusé sur ABC Et on y découvre la vie D'hommes de Neandertal Avec deux personnages principaux Styx et Rocky Qui découvre un peu Le sens de la vie Le monde et ses merveilles Mais le sketch qui nous a fait Mais hurler de rire Guillaume Mais vraiment Enfin on a rigolé C'est le sketch Sur l'addiction It changes your whole perspective on shit Oh my god C'est incroyable C'est incroyable Allez Et Trouvez-vous 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 Et Oh my god C'est incroyable Caveman Au top Puisqu'on est en Australie Restons Bah ouais le voyage est long Restons-y Restons-y Puisqu'en humour Ils sont plutôt en forme en ce moment Et je vous conseille d'aller voir The Ketering Show Qui nous présente deux folle dingues L'une foodista L'autre qui a des intolérances alimentaires qui nous présentent leurs plus belles recettes culinaires. Et c'est hilarant et Amy Poehler garatoire. Hi, I'm Kate McLennan. I spend my days cooking for the people that I love. Hi, I'm Kate McCartney. I spend my days not being an arsehole. Welcome to the catering show. Super-héros... Pas du tout, Pierre. C'est une série de documentaires qui s'appelle Chef's Table. Qui suit six chefs sur tous les épisodes. Et qui va parler de la nouvelle cuisine. Et de la façon dont les gens approchent la bouffe. Ça a l'air passionnant. La cuisine, la cuisine, c'est comme dans Breaking Bad. Tout pareil, quoi. Nous étions en train de se faire. Ils ne comprennent pas ce que j'étais en train de faire. J'étais prêt à閉er le restaurant. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas nous servirons quelque chose très provocateur. C'est réalisé par David Gelb. Qui était le réalisateur de Jiro Dreams of Sushi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire. C'était un des docu qui m'a le plus passionné ces dernières années. En gros, ça suit le dernier grand maître au Sushi au Japon. C'est incroyable. Si vous n'avez jamais vu le doc, trouvez-le. Regardez-le maintenant parce qu'il est génial. Et si vous l'avez déjà vu, prolongez le plaisir avec cette interview publiée par Matt Feed de René Redzepi qui rencontre Jiro. René Redzepi, c'est le copropriétaire de Noma. Considéré. Comme le meilleur restaurant du monde. Merci Pierre. Et l'interview est vraiment hyper instructive. On voit deux notions de cuisine qui discutent entre elles. C'est passionnant. On vous met les liens de ces trois objets filmiques. Merci Pierre. En barre d'infos. Merci Guillaume. D'où est-ce que tu as ? Rene, il veut montrer ça. C'est comme on calcule le menu ? Oui, on calcule le prix. C'est vraiment ? Ayant été habitué à ce train de vie plus que foufou, on s'imagine que pour les co-présentateurs laissés sur le carreau, James May et Richard Hammond, ça ne doit pas être facile facile. C'est pas la joie. Eh bien, c'est le cas. Et ils s'expriment tous les deux à travers leurs chaînes YouTube respectives. Et le premier, lui, s'adonne à la flûte. Donc James May joue parfaitement bien du flutu, mais c'est aussi cuisiné. Et notre deuxième compère, Richard Hammond, là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Là, c'est le spleen le plus profond. Et ça se voit rien que dans le titre de sa chaîne. Richard Hammond is bored. C'est l'ennui le plus total. Et il nous le montre en documentant une espèce de transhumance de moutons à travers la campagne anglaise. Passionnant. En tout cas, les gars, on pense à vous. Vous nous manquez. Prenez soin de vous. On vous surveille sur YouTube. Allez, les gars, on est à la maison. Cette semaine, aux Etats-Unis, les anti-vaccination se sont fait à la leçon par Elmo de Sesame Street, qui a discuté avec le Surgeon General, le médecin en chef aux Etats-Unis, en gros, dans une vidéo produite par The Daily Dot pour expliquer aux enfants pourquoi c'est très important de se faire vacciner. Pourquoi Elmo a besoin d'une vaccination, en tout cas ? C'est une bonne question, Elmo. Le mouvement contre la vaccination est un truc avec lequel on n'est pas hyper familiers en France, mais aux Etats-Unis, tout un tas de gens sont en train de se dire que les vaccins, c'est mal. C'est la théorie du complot la plus débile et la plus dangereuse que je connaisse, parce que non seulement elle met en danger la vie des gens qui ne se font pas vacciner, en l'occurrence des enfants, mais aussi les enfants qui se font vacciner, parce que ça favorise le développement des épidémies. Mais ne parlons pas de ces illuminés, Pierre, parlons plutôt de Elmo, ce petit personnage de Sesame Street. Sesame Street, ça fait 50 ans que ça dure, et c'est une des émissions les plus pédagogues pour les enfants aux Etats-Unis. Ils arrivent toujours à traiter de sujets un peu hardcore, un peu durs, avec des mots toujours très justes. J'en veux pour preuve deux vidéos. La première, un peu vieille, quand Big Bird perd son meilleur ami, Mr. Hooper, un des personnages de la série qui décède, et bien ils en profitent tout simplement pour expliquer le concept de la mort aux enfants. C'est hyper balèze. Ils ont aussi abordé le sujet de l'incarcération et des parents en prison, avec l'intégration d'un petit personnage dont le père était justement enfermé. Mon père est... Mon père est en prison. Pourquoi ? Je n'aime pas parler de ça. La plupart des gens ne comprennent pas. Ouais, ça montre que ça plaît aux grands et aux petits. Avant de se quitter de la musique, Pierre, avec un morceau qui nous a ramené, on rappelle que toutes les infos dont on a parlé sont en barre d'infos, les liens pour s'abonner à Twitter, Facebook, compagnie, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, dire ce qui va, ce qui va pas, mettre des pouces bleus, voilà. Tout ce que vous voulez. Pierre, tu nous as ramené quoi ? Le clip de Salut, c'est cool avec Techno, toujours pareil. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada